Au sommaire cette semaine, le RoboSpot s'entraîne à Nantes. Un robot est parti chercher des cailloux lunaires et la fin d'une histoire d'amour avec les extraterrestres. Voici En route vers le futur, numéro 5. Bonjour, je m'appelle Frédéric Boidron et si vous désirez découvrir le monde de demain avant tout le monde, bienvenue sur cette chaîne. Désormais, tous les lundis matins à 9h, je vous offre votre veille sur les nouvelles technos sur un plateau. Le célèbre Robo Jaune à 4 pattes Spot intègre les locaux d'Intuitive Robots à Nantes. Je laisse Julien Joliffe, directeur marketing de la start-up, nous en parler. Donc à Tutti Robo, on est basé à Nantes. On a été créé en 2014 par Franck Calzata. Notre métier principal, c'est de concevoir des solutions d'application pour les robots. Ça va être principalement sur les robots de services, les robots sociaux. Donc on est une petite structure, on est une vie de 7 personnes, principalement focalisée sur la conception, la façon dont c'est l'intégration de robots au sein de diverses entreprises, de divers secteurs d'activité. Ça s'appelle le tourisme, au retail, à l'éducation, etc. Et nous là, tout récemment, on s'est orienté sur un nouveau robot qui est le RoboSpot, le Post-Mainalyse. Alors, Spot, il a la particularité d'offrir un grand, grand nombre de fonctionnalités qu'on peut configurer et adapter selon divers secteurs d'activité. En fait, il faut vraiment imaginer le RoboSpot comme plateforme robotique sur laquelle on va rajouter des portateurs, des canéras, des détecteurs pour pouvoir ensuite le déployer, pour réaliser certaines missions dans différents secteurs d'activité. Et donc là, le fait de l'avoir entre les mains pour pouvoir développer le programme dessus, l'intégrer chez nos clients, c'est un petit peu un rêve qui se réalise pour tout ingénieur robotique qui se respecte, c'est clair. Mais voilà, nous, notre objectif, c'est vraiment de donner une vie, de donner une utilité importante sur laquelle on peut pouvoir enseigner pour trouver un retour sur investissement. Nous, notre principal argument autour du Spot, c'est le temps que les opérateurs passent à collecter des informations et substituer en fait avec le Robo, ce qui fait que les opérateurs peuvent se concentrer sur l'analyse de ces Robo. On croit énormément au Robo, on fait capacité et on est bien au-delà de la vitrine. Ce n'est pas un Robo qui va nous faire amener forcément les clients pour leur placer notre Robo, par exemple. Mais non, on ne croit vraiment dans les capacités de ce Robo et de tout ce qu'il peut apporter aux adultes d'aujourd'hui. Et c'est une des preuves, en tout cas actuelles, sur l'intérêt d'intégrer un Robo. Et non pas, et j'insiste beaucoup là-dessus, ne pas remplacer une personne, mais vraiment l'assister ou l'augmenter notre travail. Et nous, on y croit très fort. On va maintenant développer des solutions qui vont dans ce sens pour pouvoir impliquer nos collaborateurs, nos employeurs et nos opérationnels sur le terrain à amener à bien leur mission dans tous ces cas. Depuis 1976, avec la mission automatique Luna 24, plus aucune mission n'est allée se poser sur la Lune pour rapporter quelques échantillons de sol de notre satellite naturel. Le 23 novembre dernier, un robot chinois Chang'e-5 a décollé de la Terre à bord d'un lanceur Longue Marche 5. A l'heure où paraît cette vidéo, si tout s'est bien passé, Chang'e-5 a déjà atterri sur la Lune. Elle a même peut-être déjà déployé une petite foreuse pour récolter entre 2 et 4 kg de sol lunaire. Dans les prochains jours, le second étage de l'atterrisseur va décoller pour rejoindre un module en orbite lunaire. Et la cargaison sera transvasée entre les deux, puis l'orbiteur entamera son retour vers la Terre. Vers le 16 décembre, la capsule contenant les échantillons se détachera de l'orbiteur pour venir atterrir dans les plaines de Mongolie à l'aide d'un parachute. Par cette mission, les Chinois rattrapent les Russes qui avaient réussi ce même exploit en 1976. Elle permet également à la Chine de prendre de l'expérience pour développer leur future mission lunaire habitée. D'ici une dizaine d'années. Le 19 novembre, il a été annoncé que le radiotélescope d'Arecibo, situé dans l'île américaine de Puerto Rico, allait être détruit dans les prochains mois. Celui-ci a subi de nombreux dégâts en septembre 2017 à cause de l'ouragan Maria, et le remettre en état coûterait énormément d'argent. Arecibo a été inauguré en 1963. Il consiste en une énorme antenne radio de 305 mètres de diamètre, et restera le plus grand radiotélescope du monde jusqu'en 2016, date à laquelle le FAST, avec ses 500 mètres de diamètre, a commencé à écouter le ciel depuis le sud-ouest de la Chine. À quoi sert un radiotélescope ? Tout simplement à écouter les ondes radio, émises de n'importe où dans l'univers. Au-delà de la lumière visible, la lumière de grande longueur d'onde ne peut être perçue que par des appareils capables de capter les ondes radio, un radiotélescope. Arecibo a permis de nombreuses découvertes en près de 60 ans. La vitesse de rotation de la planète Mercure, des images radar en 3D d'astéroïdes ou les premières exoplanètes. Pour communiquer sur Terre, nous utilisons parmi d'autres technologies les ondes radio. Elles transportent la musique dans nos voitures, la télévision numérique terrestre ou nos réseaux Wi-Fi et téléphoniques. Et si d'autres civilisations de l'univers utilisaient les mêmes technologies ? C'est l'idée qu'ont eu certains scientifiques en essayant d'écouter des émissions radio-artificielles. Bon, boy, ils n'ont rien trouvé. En tout cas, rien de probant. Par contre, le radiotélescope a émis un message en 1974 en direction du Hamas d'Hercule, situé à 22 200 années-lumière. Ce message inclut des informations sur notre ADN, un croquis de l'être humain, ainsi que des informations sur l'antenne d'Arecibo elle-même. Si ce message est capté un jour, nous n'en recevrons la réponse que dans 44 400 ans. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit pouce bleu ici. Cela contribuera à faire connaître la chaîne par les algorithmes de YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et surtout, j'attends vos commentaires. Ils m'aideront à améliorer le concept. Allez, ciao les humanoïdes !